L'anglais, c'est facile. Tu pitches des mots ensemble, puis ça fait une phrase. Le français, il faut savoir un petit peu où on s'en va dans notre phrase. Bonne fête et soyez safe et secure. Avec différents élections provinciaux. D'avoir un meilleur prix et assurer les emplois. Justin Trudeau se fait souvent critiquer pour la qualité de son français. C'est vrai, il fait parfois des fautes, mais on sent surtout qu'il cherche souvent ses mots. Moi, j'ai vraiment... Et selon plusieurs linguistes, ces hésitations sont le reflet d'un certain malaise en français, d'un manque d'aisance qu'ont beaucoup de franco-ontariens ou franco-albertains. Bref, des francophones en milieu minoritaire. Je crois que Justin Trudeau représente les franco-minoritaires avec sa prestation du français. Je m'identifie définitivement avec le français parlé de Justin Trudeau. Je pense qu'il parle un français qui n'est pas prétentieux. Nous venons tous, tout juste, de conclure... C'est un francophone comme on en voit tous les jours à l'extérieur du Québec et peut-être même au Québec. Quand Justin Trudeau s'exprime en français, il semble démontrer un certain malaise. C'est plus rigide, moins communicatif. Justin Trudeau, on voit qu'il pense à sa langue quand il parle français. On voit pas... je vois pas le truc de complètement se sentir haï par le Canadien parce que c'est pas vrai. Quand je suis arrivé à Brébeuf, à Montréal, en secondaire 1, j'ai eu beaucoup de misère au début. J'avais des mauvaises habitudes en français, je faisais des erreurs évidentes. J'ai gardé des fois des échos d'avoir été dans une ville plutôt anglophone de mon jeune âge. Quand je parle, des fois je fais la même hésitation que M. Trudeau fait avec le « a » et le « e », mais c'est surtout à cause de trouver le bon mot. Moi, je me représente comme francophone, mais la langue auxquelles c'est plus facile que je m'exprime, c'est en anglais. J'ai un chum québécois, puis souvent, ses parents vont essayer de me corriger. Et ça, ça me sépare un peu des autres. Je trouve ça un peu énervant, des fois. Eh bien, les jeunes francophones en milieu minoritaire le disent. Ils sentent que leur français est scruté à la loupe, qu'on entend plus leurs erreurs que celles d'un Québécois, par exemple. Et ça, ça renforce leur malaise. Je pense qu'il y a une pression encore plus forte sur les francophones en statut minoritaire de parler un français parfait. Sinon, si on parle un français qui est pas exceptionnel, on se fait dire qu'on est anglophone ou qu'on est en train de se faire assimiler ou peu importe, qui n'est pas du tout le cas. Parfois, on devrait laisser la chance aux gens de pratiquer leur français sans jugement et sans être impatients parce que leur français n'est pas assez digne de Molière. Le français est une des langues les plus normatives dans le monde, c'est-à-dire une langue où les gens, les français en particulier, sont obsédés par la correction de la langue. Ils vont te corriger. Et quand t'es francophone minoritaire et t'es pas trop sûr, t'as l'impression que ce correcteur-là est toujours autour de toi. Ce qu'on oublie par contre, c'est qu'au Québec, il y a déjà eu ce même malaise, cette même insécurité linguistique, mais par rapport à la France. Ce qui a fait en sorte que les Québécois se sont sentis plus confiants dans leur langue depuis les années 60, c'est entre autres la promotion du français. Cette promotion de l'image du français, contrairement au Québec, s'est arrêtée, à mon avis, au Canada anglophone, où le gouvernement fédéral a cessé de faire de la publicité, comme on en voyait le long des routes et à la télévision, que le Canada était un pays fier de son bilinguisme. Bien sûr, l'insécurité que ressentent certains francophones en milieu minoritaire ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais selon François Paré, les francophones pourraient devenir plus confiants dans leur langue s'ils étaient plus respectés, plus soutenus. Et donc, à son avis, Justin Trudeau a un rôle important à jouer là-dedans. Il pourrait faire la promotion du français à l'extérieur du Québec. Il n'y a rien de plus magique que la voix du gouvernement fédéral canadien qui dit « c'est comme ça qu'on se voit, nous sommes bilingues, il y a des francophones et des anglophones, et l'idéal, c'est que tout le monde parle la langue de tout le monde ».